Giuliano Maria Tenici, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à la Maison des Arts du Léman pour cette exposition qui est consacrée à Denise Hopper. On le connaît sur un certain nombre de facettes, comme réalisateur, comme hauteur, comme comédien également. Ici, ce sont les photos qu'il a faites. Il y a combien d'heures qui sont présentées dans la Galerie de l'Étrave ici à la Maison des Arts du Léman ? Il y a effectivement 35 photos qui font partie de son œuvre axé sur les années 60, parce que c'est à cette époque-là que Hopper a commencé à s'intéresser à la photo. Il avait aussi une formation de peintre de plasticien. C'est quelque chose d'un peu moins connu par rapport à sa carrière d'acteur et réalisateur, mais néanmoins quand même très intéressant, car c'est le témoignage d'une époque, une époque très importante pour l'histoire des États-Unis et en général pour l'histoire contemporaine. Il y a deux aspects dans ces photos. Il y a à la fois le photographe de presse, parce qu'on voit des moments importants, on retrouve des personnages célèbres, mais puis d'autres œuvres qui se rapprochent peut-être un peu plus de sa carrière de peintre. Absolument. On y retrouve effectivement toutes les tendances qui ont fait après l'histoire de l'art de cette époque. On y retrouve aussi des références à la pop art, à la big generation, aussi à toute cette époque bouillonnante sur le plan culturel, sur le plan social et sur le plan politique, la lutte contre la ségrégation des Noirs. Et tous ces éléments-là, effectivement, vont constituer dans cette exposition un moment très intéressant et très, très, je dirais, passionnant pour les spectateurs qui vont le découvrir. Peut-être donner quelques pistes sur la carrière de Dennis Hopper. Ça a été à la fois un réalisateur et un acteur majeur dans le cinéma américain. Oui, c'est un acteur qui a commencé sa carrière en fréquentant l'actor studio. Il a réalisé des films très importants comme Easy Rider. Il a été acteur dans de nombreux films qui ont fait, en plus, l'histoire du cinéma. On pourrait citer, par exemple, l'Apocalypse Now. Mais c'était aussi un homme tourmenté qui a traversé aussi les grandes difficultés dans la vie. Il avait une dépendance à l'alcool et à la drogue. Comme beaucoup de, je dirais, ses collègues de cette génération-là, il avait une hypersensibilité. Ce qui l'a apporté, parfois, aussi à amener des recherches dans son oeuvre artistique. On ressent, dans certaines de ses photos, un petit peu de ses tourments, quoi, d'artistes. Donc voilà, c'était un homme multi-casquette, multi-facette, extrêmement surprenant et sans doute d'un énorme talent.